Il faut utiliser un adapteur C'est quoi cet adapteur là? C'est le USB 2 USB 2.0 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 Unары de Internet Et on va brancher ainsi Et on va brancher à notre brousseau de données Sur la 15A Sur la 15A C'est en train de brancher et du repente, il n'y a pas de DHCP C'est pour ça qu'il faut configurer la reçoive de données, le protocole Ethernet IP, Properties, Utiliser. Le numéro qu'on va écrire ici, c'est le même numéro qu'il y a là. Ok, donc ça va être la quinze. Oui, ça veut dire quinze. C'est important qu'ici, c'est un. C'est un. Ça c'est deux cent cinquante-cinq, deux cent cinquante-cinq, deux cent cinquante-cinq. Ok. That's it? On met pas de passerelle? Pas de passerelle. Ok. Ok. Si tout est bien branché, je peux aller à exécuter CMD. Oui. Un. Un ping. Ok. Un. Deux cent cinquante-cinq, c'est notre robot. C'est notre robot. Réponse. Il répond. Ça c'est un. Il y a un. Réponse. Envoyé quatre, reçu quatre, perdu zéro. Parfait. Ok. Ça veut dire tout est bien branché. Maintenant, on va configurer notre robot. Il faut. Donc on a fait un ping sur le deux cent cinquanteième. Il faut ouvrir notre Explorer. Et dans l'Explorer, il faut aller à favori, Rousseau, property. Oui. Attends. Toi, tu fais ce CAM Studio en même temps. Ok. Parfait. Connexion Rousseau, local 2. Oui. Je crois que j'ai oublié. Il est déjà configuré. Je m'excuse. On va aller à Robot Neighborhood. Robot Neighborhood. Oui. On va aller. Je ne sais pas si c'est lui. Ah. Les documents. Oui. Et on va dire New. New. On va. New robot. New robot. Select. Il va dire quels sont les robots qu'il y a dans notre cours de données. Il faut attendre un petit peu. Il est en train de trouver s'il y a un robot. Oui, il y a deux robots. On va configurer le premier robot que c'est 1.251. Ok. Je me demandais si on pouvait rajouter quel 251 c'est le robot de gauche. Oui. Il va être ici. Un robot Neighborhood. C. Document and Settings. C. Les documents. 1.251. Parfait. Maintenant, on va ouvrir le Handling Pro. Le mieux qu'il y a eu mais ferme. Ça, c'est un programme que tu avais fait. Nuke. Handling Pro. Handling Pro. On va faire un petit programme pour transférer un autre robot. Ok. File. New cell. New cell. On va écrire quelque chose ici. Test. C'est pas évident avec la caméra. Si tu ouvre trop, il devient flou. Ça, c'est la contribution. Ça, c'est la contribution. Par dépose. On va trouver le 640. Oui, c'est le 640. C'est ce qu'on a besoin. 640. Handling Tool. Ici, le 626. H-166, je crois. LR-Mai. 200. Oui, 766. Ok. C'est bien. Ça, c'est beau. Ici, il faut, il faut. Ah, Ethernet peut-être? Non. M-Rot. Instruction. M-Rot. Qu'est-ce que ça veut dire, M-Rot? Ça, c'est pour... Pour ne bloquer le robot avec le... Débloquer le robot. Non, la panse. C'est possible que la panse... Ah, ok. Que elle fasse une rotation. Plus de un rotation. Ok. Il va casser quelque chose. C'est meilleur, comme c'est ça. Et le logiciel va améliorer. Il va protéger. Oui. Ok, ok, ok. Fini. Là, la caméra, est-ce qu'on continue? Parce que c'est vraiment petit, hein? On ne voit pas grand-chose. Parce que si on zoom trop, ça, c'est fou. Ok. Tout est enregistré. C'est à même temps en Camer Studio. Je clique par le processus. Camer Studio est en train de... C'est ça. Il est en train de faire son teach-pending. Teach-pendent. Pour bouger le robot, je donne un clic ici. C'est sur le... Comme ça, je peux bouger le robot. Ok. Je vais faire ça. Je peux aller plus loin. Ok. Zoomer. En haut. Et avec les autres... C'est-à-dire... Je pourrais tourner. Ok. La graphique. Ok. On va faire un petit programme avec le TP. Avec le teach-pending. Oui. Ah, il n'y a pas d'espace pour faire ça. Il faut avoir une résolution plus haut. On va arrêter la... On l'arrête.